La grande notion du jour, les trois grands genres littéraires. Alors tout d'abord le récit qui raconte une histoire. Ensuite, le théâtre qui lui met en scène l'histoire. Finalement, la poésie qui dépasse le langage habituel, les mots ordinaires pour dire autre chose. Alors un peu plus précisément, le récit, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît le récit de soi, bien entendu, avec l'autobiographie, l'autofiction, les mémoires. Mais aussi le conte, le roman, la nouvelle, vous avez vu, nombreuses formes de récits. On passe ensuite au théâtre. Au théâtre, bien entendu, les deux grands, la tragédie et la comédie. Mais également le théâtre engagé ou le théâtre de l'absurde qu'on a pu découvrir cette année. La poésie. Bien entendu, la poésie lyrique, mais aussi la poésie engagée ou même la poésie bucolique. On en a vu différentes formes. Voilà nos trois grands genres, récits, théâtre, poésie, chacun avec des sous-genres particuliers qui ont chacun leurs caractéristiques qu'il faut connaître.